Salut les gens c'est Nimeco comment vous allez bien ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve vite fait pour une petite vidéo parce qu'il y a une annonce qui vient de tomber assez importante il y a eu voilà les premières photos de la play s4 slim donc qui a fuité donc c'est des photos qui ont fuité d'un mec qui a diffusé les photos sur internet et donc quand on sait que la conférence sony va être le meeting le playstation meeting est dispo le 7 septembre et ben on savait qu'il allait avoir la playstation 4 neo ou 4x4 la prochaine mise à jour upgrade de la playstation qui va sortir et ben là on apprend qu'une ps4 slim aussi est en préparation et pour une sortie plutôt imminente d'ailleurs sûrement une sortie après le meeting parce que le gars il a déjà en possession la playstation donc hop je me décale vous allez pouvez voir en même temps donc là on peut voir qu'il ya une playstation avec le carton donc là c'est la première vidéo qui a été diffusée la première photo qui a été diffusée et donc au début on se dit ben franchement ça ressemble à c'était un fake ou pas il y a juste le carton pourquoi il peut avoir déballé donc on peut remarquer déjà les premiers indices c'est que déjà il ya que 500 gigas 500 gigas sur une ps4 c'est encore même très très peu quand on sait que la plupart des jeux en moyenne font entre 40 et 50 on peut avoir une dizaine de jeux installés sur sa machine c'est plutôt faible quand on sait qu'en plus des jeux même qu'en cd on doit les installer voilà c'est un peu problématique donc faut de s'ouvrir à sous le ventre désinstaller installé une console donc sur la photo suivante qu'est ce qu'on peut remarquer on remarque donc sur la tranche on remarque qu'il ya la console une manette bien sûr le la fameuse oreillette qui permet de chatter en partie avec avec ses collègues un câble un câble hdmi un cas d'alimentation et un câble usb pour recharger la manette et le et le fameux manuel donc ça reste classique pas de changement par rapport à la playstation 4 normal donc sur le dos bon là on voit la pub pour les jeux sortis ou qui vont sortir donc là nous avons horizon 0 d'eau donc qui est prévu pour au printemps prochain sur pression 4 une charte qui est sorti haut à ce printemps là nous avons forza un an forza pendant sur pression le lapsus non nous avons un grand tourisme au sport donc la verse la version décliné de sport donc en format un peu d'esport comme ils veulent le faire qui sort là pour la fin d'année donc pour la fin d'année en plus avec une compatibilité verre et nous avons star wars le pouvoir de la force en mode lego qui est sorti cet été donc voilà donc là on remarque aussi qu'il ya des liaisons avec les téléphones ils font la pub pour netflix bang et d'autres services de vidéos à la demande et un petit encart pression de verre n'ont vu le pression vert sortira pratiquement en même temps 18 heures il sort d'ici un mois ou deux il sort mois d'octobre et après on a une autre photo là c'est une photo vraiment par contre là la machine est ouverte enfin est sortie de la boîte et donc on voit déjà première à bord c'est qu'elle est vraiment plus petite plus plus c'est vraiment plus basse elle fait quelques centimètres en moins et aussi donc en hauteur et en largeur donc on peut se rendre compte que maintenant les boutons ce qu'on va regarder là attendez vous décale pour que la photo vient les boutons maintenant ils sont quand on peut dire ils sont vraiment en physique ils sont plus sur la tranche au milieu il ya plus de côté tactile à part pour les ps4 après que ces ressorties elles n'étaient plus tactile et les premières sorties avaient un petit peu fallait juste effleurer pour allumer maintenant c'était vraiment des boutons en dur pour éjecter pour la console nous avons toujours les deux ports usb malheureusement il n'a toujours deux ports usb façade franchement je trouve ça assez peu quand on veut brancher une manette ou et autre chose genre un micro casque usb ou ou que sais-je une recharge pour pour tel tel accessoire pour même deux manettes en même temps voilà c'est un peu juste je trouve deux usb après on a une photo plutôt sympa du dessous de la console avec les logos iconiques de la marque avec le rond le carré le triangle et et le et le cercle donc voilà qui permet de faire le support là on voit que la console des vues de dos on voit les connectiques habituelles d'arrière avec le fameux port pour la caméra bien sûr parce qu'il sera compatible enfin ce sera bien sûr faut qu'elle soit compatible avec le PSVR qui fonctionne avec la caméra PlayStation donc normal qu'il y ait encore ce port qui est toujours présent contrairement à la Xbox One qui ont carrément retiré le Kinect la PlayStation bien sûr vu qu'ils misent sur le PSVR bon c'est tout à fait normal d'avoir pris d'avoir regardé ce port nous avons le sport nous avons le sport un port HDMI traditionnel et un port Ethernet donc voilà donc pas de port UHD donc pourquoi à mon avis voilà cette console ne mise pas sur la 4k apparemment mais ce pas sur la 4k il faudra sûrement se contenter de la neo contrairement à la Xbox One Slim enfin il voit que soit S dans l'emballage qu'est ce que nous avons dans l'emballage donc là nous avons une manette bon voilà on a déjà vu tout ce qu'on a vu en détail par contre une mention là c'est plutôt agréable c'est qu'on peut regarder on peut voir la différence avec la manette en gros la console fait une manette et demie voir une ou deux manettes à peine elle est vraiment plus petite du coup moins large mais surtout en hauteur parce que regardez on a une autre photo qui est plutôt sympa c'est qu'on voit contrairement à une PS4 normale donc la blanche voilà elle est moins haute c'est pas c'est pas super flagrant parce que là on a du mal de contraste on a un problème de contraste le mec qui a envoyé que cette photo là pour l'instant mais on voit comme il ya une petite différence et en largeur aussi donc elle passe déjà plus sous un meuble plus sous une télé c'est plutôt agréable donc là c'est vraiment voilà on a quand même un gain de place elle est plus simple il ya moins de moi c'est plus épuré quoi il ya moins de découpes il ya moins de la surface en maths ou en brillant voilà c'est vraiment une console un peu plus simple je repose le téléphone donc voilà donc là c'était juste une petite vidéo pour qu'on parle un tout petit peu de ce qui se passait sur PlayStation bien sûr faut se prendre rendez vous le 7 septembre il ya le meeting PlayStation qu'on va bien sûr décortiquer ici sur la chaîne je vous dis à bientôt et bien sûr la PS4 Neo je l'attends j'ai même je vais sûrement me l'acheter je vais essayer de voir les différences quand même et aussi le PlayStation VR est déjà précommandé on va pouvoir tester ça tous ensemble sur cette chaîne sur cette même chaîne ici présent je vous donne rendez vous sur la prochaine vidéo il y a du No Man's Sky qui va arriver bientôt et du Battlefront donc je vous dis à bientôt et portez vous bien ciao et